Salut tout le monde, c'est Fonetro, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel. Je vais vous présenter comment j'ai breaké de façon untouchable votre appareil. Que ça soit un iPhone, un iPod Touch ou un iPad, tout fonctionne. Aujourd'hui, on va le réaliser sur une machine virtuelle. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas de machine virtuelle, si vous êtes sur Windows classique, ça fonctionnera exactement pareil. C'est juste que si vous avez un Mac, on aura une petite manipulation supplémentaire à réaliser. Donc on va commencer tout de suite ce jai break. Alors si vous êtes sur un Mac, cet état va vous intéresser. Sinon, vous pouvez passer directement à la suite, il y aura normalement une petite annotation qui va apparaître. Alors pour les personnes qui sont sur Mac et qui sont sur machine virtuelle, attention, si vous êtes sous Bootcamp, ça fonctionnera nickel. Vous pouvez passer à la suite. Si vous avez une machine virtuelle sur VMware Fusion, eh bien on va passer à une petite étape qui vous permet justement de lancer le logiciel Tech. Sinon, vous ne pourrez pas le lancer. Alors déjà, première chose à faire, c'est de se rendre dans le dossier où vous avez toutes vos machines virtuelles qui sont sauvegardées. Donc là, par exemple, moi j'ai mon Linux qui fonctionne sous débit en 7. On va ensuite se rendre sur mon Windows XP. Hop, on va faire un clic droit dessus, on va faire afficher le contenu du paquet. Là-dedans, donc on a plusieurs fichiers et dossiers. On va essayer de chercher le fichier qui se termine par .vmx. Voilà donc là, on l'a trouvé, il se trouve justement ici. On va faire ouvrir avec et on va l'ouvrir dans TextEdit. Ensuite dans TextEdit, donc on va avoir des lignes qui vont s'afficher. On va rajouter une ligne. Alors cette ligne, je la retrouve parce que moi je l'avais déjà mise. C'est celle-ci, voilà c'est celle-ci. Donc vous allez rajouter cette ligne à la fin de votre fichier et vous allez tout simplement le sauvegarder. Une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement lancer votre machine virtuelle. On passe maintenant à la seconde étape ou bien même on se retrouve si vous avez passé l'étape précédente. Ce qu'on va faire ici, on va télécharger une version d'iTunes antérieure. Donc la version 12.0.1 qui va faire fonctionner justement le logiciel TextEdit. Sinon vous aurez des blocages à certains endroits et vous ne pourrez donc pas effectuer le jailbreak. Et bien pour cela, je vous propose de télécharger cet installer. Alors vous avez deux versions, une version 32 bits et une version 64 bits. Donc n'hésitez pas à y aller dans la description de la vidéo, les liens y seront. Moi personnellement, je vais prendre la version 32 bits pour mon Windows XP. Alors si vous n'avez pas du tout iTunes d'installer sur votre ordinateur, vous pouvez passer la suite. Encore une fois, une annotation devrait apparaître pour vous faire passer justement cette étape. Sinon, et bien je vous conseille de suivre cette manipulation justement pour désinstaller complètement iTunes. Pour enfin le réinstaller, donc la version antérieure qui va nous permettre de jailbreaker notre appareil. Pour cela, et bien on va se rendre dans le désinstalleur de programme Windows. On va y désinstaller tous les logiciels qui sont en rapport avec Apple. Alors c'est parti, on va commencer par Apple Application Support. Hop, on supprime. Voilà donc celui-ci, c'est fait. On va passer maintenant au second. On va ensuite passer à Apple Software Update. On désinstalle bien évidemment iTunes. Puis on termine par la suppression de Bonjour. Voilà donc maintenant nos logiciels Apple sont complètement désinstallés de notre ordinateur. On va donc passer à l'installation de la version antérieure de iTunes. Pour cela, bien évidemment, rien de plus simple. On ouvre l'installeur iTunes Setup. Hop, on fait exécuter. C'est parti, donc l'installation va se lancer. On va suivre 2-3 petites indications au démarrage. Hop, suivant, installer. Voilà donc là, je vous laisse ici et on se retrouve dès que l'installation sera terminée. Voilà donc on a notre iTunes fraîchement installé. On va donc passer maintenant au plus important, au logiciel de Jaybreak. Donc on va le télécharger sur le site officiel. Donc c'est take.com. On va descendre un tout petit peu en bas. On va donc trouver ce bouton-ci. Donc vous allez cliquer dessus et donc vous allez pouvoir télécharger l'installeur en version 2.1.2 actuellement. Donc ça y est, on a préparé notre ordinateur. Tout est prêt. Il nous manque plus qu'à préparer notre iPhone. Alors pour cela, on va le brancher sur notre ordinateur. Une fois que ça c'est fait, je vous propose de vous rendre dans l'application Réglages. Puis enfin dans Touch ID et Code. Une fois là-dedans, vous allez désactiver votre code. Pardon, donc c'est très important. N'oubliez pas de le faire. Une fois que vous allez désactiver votre code, vous allez dans iCloud. Vous allez dans la fonction localiser mon iPhone. Également, vous allez désactiver cette dernière. Puis enfin, pour terminer, vous allez mettre votre iPhone en mode avion. Donc vérifiez bien que vous allez réaliser ces trois étapes. Et puis après, on va pouvoir passer à la suite. Et bien voilà, donc maintenant, on a bien configuré notre ordinateur ainsi que notre iPhone. On va donc pouvoir lancer le logiciel de Jaybreak, exécuter. Alors si vous avez une erreur à ce moment-là, c'est que vous avez mal effectué la première étape qui consistait, je vous rappelle, à rajouter une ligne dans le fichier VMX, justement, de votre machine virtuelle. Donc vérifiez bien que vous avez bien redémarré votre machine virtuelle. Vous ne l'avez pas éteinte tout simplement avec la croix. Donc faites bien démarrer, arrêter. Pour ensuite bien redémarrer et que ça prenne bien en compte votre modification. Alors voilà, donc là mon iPhone 6 Plus est bien reconnu. Donc on nous propose d'installer deux choses. On a Cydia qui est le BABA, je pense. Et enfin, on a trois cas assistantes. Alors là, je vous conseille de décocher. C'est un installeur. Voilà, vous pouvez avoir des fonds d'écran, des sonneries également. Je vous conseille de le désactiver. Ça a l'air assez chelou quand même cette histoire. Donc une fois que ça s'est fait, vous cochez bien Cydia, vous faites ensuite Start. Et donc le logiciel va commencer. Donc on se retrouve à la fin de ce jailbreak. Voilà donc le jailbreak, c'est terminé avec succès. Alors comme vous avez pu le voir, surtout si vous êtes en machine virtuelle, le 30% a mis énormément de temps chez moi. Donc normalement, j'ai dû raccourcir ce 30%. Il a été très 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 long. Donc si vous êtes sur machine virtuelle, surtout avec Windows XP qui n'est pas très puissant. Je ne l'ai pas loué énormément de mémoire. Voilà, sachez qu'en tout cas, ça peut durer très longtemps. Moi, ça a mis, je crois, bien 2-3 minutes. Donc voilà, ne paniquez pas trop. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à faire votre retour dans les commentaires si vous avez eu un blocage. On se retrouve maintenant sur notre iPhone. Et donc là, comme vous pouvez le voir, Cydia est bien correctement installé sur notre appareil. On va donc le lancer. Et donc ce dernier va faire une mise à jour. Il va préparer votre système pour pouvoir accueillir Cydia. Vous allez donc attendre patiemment. Une fois que ça sera fait, il va redémarrer tout seul automatiquement. Et une fois que ça sera bon, eh bien, vous aurez Cydia qui sera installé complètement sur votre appareil. Et bien voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez réussi à rébriquer votre appareil sous la US 8.3 avec succès. N'hésitez pas néanmoins à utiliser l'espace commentaires si vous avez des problèmes qu'on puisse vous aider le plus rapidement possible. C'était iPhone Intro, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde !